Bienvenue sur Top Universe, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vonovia ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici une compagnie qui verse en disant de 6,80%, qui compte aujourd'hui à 24,42 euros et qui est dans le secteur du RLC, donc au secteur immobilier en Allemagne, en Suède et en Autriche, si je ne me trompe pas. Donc, pour faire cette analyse-ci, je vais utiliser un document qu'ils ont publié sur leur site ici parce que c'est une entreprise qui a fait une acquisition tout dernièrement. Donc, je pense en fin d'année 2021 ou bien début d'année 2022. Donc, entre les deux ici, je ne pense pas que les états financiers soient très actualisés ici, surtout au niveau des revenus ici, sur le site Coifin. Donc, je vais utiliser directement ce document-ci présenté sur le site de l'entreprise. Donc, ça concerne uniquement, dont vous allez voir ici, le premier semestre 2022. Ok ? Donc, sur ce document-ci, on va essayer de voir ce qui s'est passé et quels sont les risques présentement d'investissement dans cette compagnie-ci. Donc, alors, je vais le commenter ici. Je ne vais pas commenter tous les slides. D'accord ? C'est en anglais, je sais. Donc, je vais essayer de vous le traduire en français à peu près ce que moi je regarde ici. Donc, premièrement, ici, on a les résultats financiers H1 2022. Donc, premier semestre 2022. Vous avez ici 3,4% de croissance au niveau des loyers, croissance organique. Et on a une vacance ici de 2,2%. Donc, c'est-à-dire que le taux d'occupation ici est très, très élevé. On est presque à 100% ici. Donc, en termes d'ébidées ici ajustées, on a 1,4 milliard. Attention, quand on dit 1,4 milliard ajustées, il faut regarder l'ajustement correspond à quoi ? D'accord ? C'est la moitié de l'année. Donc, techniquement, vu que les revenus des loyers sont récurrents, on peut se dire ici qu'on a 1,4 milliard ici. On pourra avoir 1,4 milliard également au second semestre. Donc, ça fera 2,8 milliard. On pourra s'attendre à 2,8 milliard à la fin de l'année. Ici, on a le FFO. Et si le FFO ici correspond au cash, c'est le fund from operations, si je ne me trompe pas. C'est une métrique très importante quand on essaie d'évaluer une compagnie immobilier. Mais attention, moi, je préfère le AFFO, donc ajusté aux frais de maintenance. Parce que pour générer des revenus de loyer, donc on va pouvoir continuer à générer des revenus de loyer assez stables, il va falloir au moins maintenir les bâtiments. Donc, il faut souvent l'ajusté par rapport aux frais de maintenance. Mais également, il faut regarder qu'est-ce qui est inclus ici dans ce calcul-ci. Parce qu'on pourrait avoir le véritable AFFO ici. Donc, j'ai dû regarder ici dans les rapports financiers. Je me suis rendu compte que la maintenance avait déjà été inclue, mais sur la partie opérationnelle du bilan. Donc, ça ne sert à rien de l'enlever ici. Donc, je pense que celui-ci fera à peu près, voilà, on va l'utiliser comme AFFO. Même si c'est écrit FFO, je pense que c'est le véritable AFFO ici-là. D'accord ? Donc, vous avez 1,34€ par action. C'est la moitié de l'année, je le rappelle ici. Avec ça, nous avons ici à peu près à ce niveau-ci. Attention. La raison pour laquelle on n'utilise pas les net income pour ce genre d'entreprise ici, c'est parce qu'au niveau des net income, on prend souvent en considération la prise de valeur du parc immobilier. Donc, actuellement, le parc immobilier, il y a eu une croissance de 3,8% en termes de valeur. D'accord ? Et la valeur peut dépendre de tout et n'importe quoi. Donc, attention ici. C'est-à-dire que quand vous allez voir les net income, vous allez voir quelque chose de très grand ici. Pourtant, techniquement, il faudrait ajuster ces net income-là. Ok ? Donc, on n'utilise pas les net income pour une compagnie immobilière. On va directement au AFFO ou bien au FFO. D'accord ? C'est ça qui nous intéresse. Également, en Europe, ce qui est bien, c'est que l'entreprise ici vous permet de... Vu qu'elle fait une revalorisation à peu près chaque trimestre de son parc immobilier, vous avez à peu près une idée de combien est-ce que ça vaut. Mais attention ! Ça, c'est uniquement pour les compagnies européennes parce que pour les compagnies américaines, on ne fait pas ce genre d'exercice ici. Les compagnies américaines, techniquement, il faut regarder les loyers et essayer d'aller rechercher à peu près un cap rate, même pour celle-ci. Quand vous regardez la valorisation ici, il faut regarder quel est le calcul qui inclut à l'intérieur. Et déjà, pour cette valorisation-ci, j'ai un problème avec. Surtout avec ce calcul-ci. Et on va tantôt voir le slide qui correspond à cela. Donc, vous voyez ici que le loan to value, c'est donc le pourcentage de dette par rapport à la valeur des artificiers de 43% ici. C'est-à-dire que si on vend la totalité des artificiers et qu'on rembourse la dette, on va récupérer à peu près 53% de la somme totale. Donc, vous voyez ici que la dette nette sur EBITDA est aux entours de 15 fois. Les EBITDA ici, c'est trop élevé. D'accord ? C'est trop élevé. Parce qu'en moyenne, pour les compagnies immobilières, privilégiez à peu près 10. Parce que ce sont les compagnies immobilières qui ont besoin de dette pour pouvoir à peu près fonctionner. Donc, privilégiez généralement dans les compagnies immobilières, recherchez à peu près quelque chose qui est en dessous de 10. Donc, 15 ici, c'est trop élevé. Et ça a une implication par rapport à la période actuelle dans le sens où présentement, on s'en vend dans un environnement inflationniste. Les taux d'intérêt vont augmenter. Et ici, c'est une entreprise qui a profité des taux d'intérêt très grands. Les taux d'intérêt étaient très bas. Elle a profité pour faire des acquisitions. C'est une bonne chose. Mais maintenant que les taux d'intérêt vont commencer à augmenter, le coût de la dette va augmenter. Et si le coût de la dette augmente, votre bénéfice net ou bien vos FFO vont diminuer. D'accord ? C'est ça le risque en fait. Donc, c'est l'un des problèmes sur cette entreprise ici parce qu'elle est trop endettée. Elle est très endettée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas repayer sa dette. Mais il va falloir faire des sacrifices. Donc, on met ici une mise à jour du business. On dit ceci. Voilà. Ils ont des objectifs ici par rapport au loan. Tu vas lire de entre 40 et 45 % ici. D'accord ? Et en termes de net d'aide sur EBITDA ici, ils visent entre 14 et 15 fois les EBITDA ici. Bon, c'est sensibilement rien d'ici. Ici, moi, ce que je veux entendre, c'est qu'on s'en va. Je veux qu'on aille en dessous de 10 fois les bénéfices. Donc, pour le moment ici, ça, je n'aime pas cette information aussi. Mais attention, c'est en concordance avec les objectifs, pas les objectifs, je ne dirais pas, mais les restrictions qu'ils ont par rapport aux différents prêts qu'ils ont pu concrétiser. Parce que quand vous allez à la banque et qu'on vous prête de l'argent, on vous donne des conditions. Pas juste la condition de rembourser, mais la condition de maintenir à peu près la partie opérationnelle à un certain niveau. Donc, la dette doit rester à un certain niveau. La partie opérationnelle doit être à un certain niveau pour pouvoir repayer à peu près au moins les intérêts. Donc, on appelle généralement ça les convenants, ou ces convenants. Je pense qu'on va arriver sur cette partie-là ici. Donc, vous allez voir de quoi on parle. Et ici, vu qu'on est très endettés, ils veulent vendre à peu près 13 milliards. Ils ont présentement un projet de vendre à peu près 13 milliards d'actifs immobiliers. Ça, c'est si tout se passe bien. D'accord ? Si tout se passe bien. En période inflationniste, attention, ça ne veut pas dire que vous allez trouver un acheter, surtout si vous avez besoin de vendre. Et quelqu'un qui achète sait que vous avez besoin de vendre. Et si vous avez besoin de vendre, il ne va pas vous proposer le juste prix. Donc, quand on met 13 milliards ici, ça ne veut pas dire qu'on va récupérer 13 milliards. On peut récupérer beaucoup moins que ça. Mais tout dépend également de l'environnement immobilier dans le pays dans lequel cette entreprise s'y opère. Donc, on continue ici. Donc, ils ont des objectifs ici par rapport, voilà. Voilà, ils mettent ça ici. Share buyback, debt redemption. Donc, on continue ici. Alors, ici, on peut voir le calcul de l'EBIDA ici. On peut également voir le calcul du FFO ici. Donc, au niveau de l'EBIDA ajusté, il y a déjà des choses que je n'aime pas techniquement. Par exemple, les bénéfices liés, par exemple, au value add ici. Ça veut dire qu'on a vendu la différence entre la véritable valeur d'un actif plus le prix de vente, moins la véritable valeur de l'actif ici. Donc, la différence ici donne le value add ici. Donc, à la fin, ce n'est pas une information que j'aime bien. Enfin, value add ici, c'est, voilà, c'est généralement quelque chose qui, ça m'inquiète un tout petit peu. Donc, je n'aime pas quand on prend l'ajustement ici pour le mec au niveau de l'EBIDA. Ça me dérange. Je préfère prendre les FFO ici. Tout ce qu'on raconte ici, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux voir les FFO ici. C'est ça qui m'intéresse véritablement ici. Et tout en se posant la question à savoir, est-ce que les FFO en question, est-ce qu'ils sont ajustés à la maintenance ? Donc, n'oubliez pas également les petits 1, petits 2 sont très importants. Donc, quand vous voyez ici, petit 2, vous allez ici en bas de page. C'est généralement un très petit caractère ici. Vous allez voir que cette partie-ci est importante. Vous devez lire ça également ici. Donc, on continue par rapport au segment, rental segment ici. Donc, le segment de, je ne pense pas, de location ici. Donc, la partie qui ramène l'argent chaque mois. Donc, c'est ici 100 milliards de dollars, 100 milliards d'euros ici. Vous voyez que les frais de maintenance sont déjà inclus dans ce montant-ci. D'accord ? Au niveau de la partie opérationnelle. Donc, vous voyez ici qu'on a déjà enlevé 166 millions d'euros ici. Donc, 167 millions. Ça, c'est juste au premier trimestre ici. Donc, en réalité, ça peut faire aux alentours des 320 millions ici. Au total, 330 millions par là. Donc, vous avez également les dépenses opérationnelles. Là, vous voyez le nombre d'actifs. Vous voyez à peu près les revenus ici proviennent d'où ? 80% d'Allemagne, 15% de Suède et 5% d'Autriche. D'accord ? Donc, vous voyez également ici les bidas moyens ici, dépendamment d'ici des années. Donc, ils sont de plus en plus efficients. C'est ce qu'ils veulent vous montrer. Retenez que ce document, c'est un document de communication. Donc, l'entreprise essaie de vous présenter, de se présenter dans son meilleur jour. Même si ça va mal, elle va toujours vous donner les bonnes informations ici. Donc, faites attention. D'accord ? Donc, ici, on a le rental segment ici avec à peu près la maintenance par mètre carré. Pour savoir à peu près combien est-ce que ça coûte au total, vous devez rechercher ici le parc immobilier total en termes de mètre carré. Et multiplié ici par 11,1, 11,40 euros. Vous allez trouver la maintenance minimum ici dont elle a besoin. Donc, nous avons tous les 300 à 400 millions par là. Vous avez le taux de vacances également ici qui est une bonne information. Donc, ce qui veut dire que nos logements sont assez attractifs ici aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a un taux de vacances de 2,4% par là. Donc, ça veut dire que le parc immobilier est occupé à 97,2,6%. Donc, c'est presque 100% ici. Alors, dans ce document-ci, ce qu'on appelle le Miss... Je ne sais pas lire l'allemand. Donc, je vais le lire en français. Donc, excusez-moi pour ceux qui savent lire en allemand. Je vais mal prononcer. Donc, ils disent ici que c'est Miss Spiegel. Ça veut dire ici, quand je suis allé regarder sur Google, en fait, on m'a donné une information comme ça. Donc, j'ai mis Miss Spiegel, j'ai mis French. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement ? Ça veut dire que c'est l'indice des loyers. Donc, ça, c'est l'indice des loyers ici. Et ce que ce document-ci montre, cette partie-ci montre, c'est que... Voilà. L'indice des loyers ici augmente de plus en plus. On voit ici que dans la ville de Darmstadt, d'accord, l'indice des loyers, il y a une croissance de 10%. En 2000, une croissance de 10%, la croissance la plus récente. Alors que la précédente croissance était aux alentours de 4%, dont les loyers augmentent de plus en plus. On vous envoie également ici, regardez la page 34 ici, pour avoir à peu près certaines informations. Et il vous montre ici que dans nos portefeuilles immobiliers, attention, c'est 449 000 bien... Je pense que c'est 4... On appelle ça ou c'est appartement, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ils ont 449, près de 449 000 bien immobiliers ici, d'accord. Donc, ici, on vous dit que dans ce 489 000 ici, c'est plus que ça, d'accord. Dans ce 489 000 ici, il y a 378 000 qui sont sujets à augmentation des loyers ici. Donc, on peut se dire que si la moyenne... Regardez également, si la moyenne d'augmentation ici croise à peu près 10% par là, mais ils vous disent que les loyers auraient une croissance à peu près de 3% et s'ajustent à l'inflation en moyenne. Donc, on continue ici. Le value add segment ici, ça veut dire par exemple que quand on remet un bien immobilier au goût du jour, on augmente généralement le loyer. Ici, on fait des rénovations, etc. Donc, ce sont des bâtiments qui existent. Et on vous donne la différence à peu près entre ce qu'on a dépensé et ce que ça va nous rapporter. Alors ici, c'est l'état des ventes ici. C'est une entreprise qui vend au moins 2500 biens immobiliers par an en moyenne. Et elle vend généralement ses biens immobiliers à 30% au-dessus de leur valeur réelle. Donc, leur valeur réelle ici, c'est leur valeur dans les livres comptables de cette entreprise aussi. Donc, ça veut dire que ces biens immobiliers sont de plus en plus attractifs. OK ? Donc, vous avez ce genre d'informations-là ici. Et ils vous disent également que quand on vend un bien immobilier à 268 millions ici, on récupère au total 236 millions d'euros. D'accord ? Donc, ça soit un taux de conversion de 88%. Donc, la différence est allant dans les taxes ainsi que les frais de vente. D'accord ? Donc, c'est une bonne information ici. Surtout que c'est une entreprise qui va devoir vendre assez d'immobilier ici. Donc, on continue au prochain. Ça, c'est le segment de développement ici. Développement, ça veut dire qu'un peu comme du Next City. C'est-à-dire qu'on construit. D'accord ? Et on vend tout en se faisant une marge. Et également, ils ont un segment qui construit pour ne pas vendre. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, le segment où on construit pour vendre uniquement. Donc, revenu from disposal of the sell... Revenu from disposal of to sell property. Of to sell property. Je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça qu'on le lit ici. Donc, ça veut dire que le revenu issu des propriétés développées avant. OK ? Donc, ça nous a rapporté 358 millions. Ça nous a coûté 287 millions. Soit un bénéfice de 71 millions. Et si ce n'est pas un bénéfice, c'est un gros margin. À marge brute. Donc, il y a des frais administratifs qui vont encore en créer des taxes. Tout ça, tout ça. Donc, ça a préparé un gros margin ici de 20%. Et sur les bâtiments qu'eux, ils gardent ici. Donc, sur les biens immobiliers qu'ils ont construits. Les nouvelles constructions. D'accord ? Ces nouvelles constructions-là ont une valeur de 97 millions ici. Ça leur a coûté 68 millions pour construire. Et vous voyez ici que le gros margin est de 29% ici. Et 29 millions ici. 29% ici. Ça veut dire que sans doute, ils gardent à peu près les meilleurs bâtiments pour eux. OK ? C'est à peu près ça que ça veut dire ici. Après, ils vous calculent les bâtiments ajustés et de développement ici. Donc, vous constatez une chose. Ça, en fait, on peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est pour ça que les bâtiments ajustés m'inquiètent beaucoup. Je n'aime pas quand on me parle des bâtiments ajustés. Et qu'il faut voir à peu près qu'est-ce qu'on utilise comme ajustement à l'intérieur. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Donc, il faut faire attention à les bâtiments ajustés déjà. Parce qu'ils font tout pour mettre en valeur les bâtiments ajustés. Et également les FFO. Donc, pour les FFO, c'est correct. Mais pour les bâtiments ajustés, posez-vous les bonnes questions. Moi, je n'aime pas ça. Dans l'évaluation de leur portefeuille immobilier. Parce qu'en fait, en réalité, pour évaluer cette entreprise, je n'ai pas besoin. En tout cas, les compagnies européennes qui existent dans le secteur du real estate. Tout ce que je veux voir, c'est que je veux voir les actifs tangibles par action augmenter année après année. Ou bien la valorisation des actifs rester au moins stable. OK ? Donc, quand ils vous donnent la valorisation de leurs actifs ici, il faut voir ce qui est pris en considération. D'accord ? Regardez ceci. En Allemagne, je ne sais pas à quoi ressemble le secteur immobilier en Allemagne. En tout cas, le secteur résidentiel. Mais il semble-t-il que les Allemands, soit ils ont beaucoup d'argent, soit ils n'ont pas assez de logements disponibles. Ce qui fait qu'ici, en Allemagne, par exemple, pour les logements qu'ils détiennent, ça coûte à peu près 2680 euros le mètre carré. En moyenne, pour les bâtiments détiennent en Allemagne. Et ici, ils évaluent la valeur de ce bâtiment-ci au total à 30 fois les loyers moyens. 30 fois les loyers moyens. Ce qui donne ici à peu près 83.1. Donc, quand on fait un peu la différence ici, je vais voir ici, 83.1, c'est 83 milliards. Donc, je vais mettre ça là, 83 milliards divisé ici par, on va mettre ici, 83 milliards, 83, 1, 2, 3. Donc, on va le diviser ici par combien ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est 83 milliards divisé ici par à peu près 30.7 fois. Donc, ça revient ici à peu près les loyers juste en Allemagne ici par an. Rapporte 2,7 milliards juste pour les loyers en Allemagne. Donc, dépendamment du nombre de propriétés qu'ils ont ici, vous pouvez à peu près voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici qu'en Allemagne, c'est 30 fois les loyers, la valorisation des actifs. En Suède, c'est 20 fois les loyers, la valorisation des actifs. Et en Autriche, c'est 26 fois les loyers. Donc, le portfolio total ici représente 29 fois les loyers. Donc, soit 93 milliards par là. Donc, ils ont un portefeuille d'actifs immobiliers valant 93 milliards avant la dette. Je dis bien avant la dette. Donc, il faut regarder à peu près ce portefeuille immobilier. La valorisation dépend de quoi. Quel est le cap rate ? C'est ça qui m'intéresse. Quel est le taux de capitalisation ? Et on va voir cette information la plus bas. Alors, vous voyez ici qu'en Allemagne, par exemple, vous avez des informations. Par exemple, à Berlin, la valeur au mec carré est de 3 000 euros. Je ne sais pas si c'est trop ou c'est moins. Mais c'est 3 000 euros la valeur au mec carré. OK ? Donc, vous voyez ici qu'il y a un taux de croissance à peu près moyen dans leur portefeuille. Leur portefeuille au total en amène de 6 %. Donc, c'est plus élevé. En tout cas, la valeur augmente plus vite que l'inflation ici. Enfin, en termes de croissance. Donc, vous constatez qu'en période d'inflation ici, les cap rates auront tendance à diminuer. Mais les loyers auront tendance à augmenter. C'est ce qui va compenser les deux. Donc, les deux s'annulent à peu près. Donc, on continue ici. Et il vous dit ceci dans ce document-ci. D'accord ? Sur ce slide, il vous dit ceci. Que la valorisation de nos actifs est moins élevée même que ce qu'on peut retrouver sur le marché. D'accord ? Attention au petit cadre. Regardez qui est-ce qui a fourni ces informations-ci. OK ? Donc, il vous dit ceci. La valeur du portefeuille de Vonovia, d'accord ? Par exemple, dans la ville de Berlin, d'accord ? C'est à peu près aux alentours de 3 000 euros le mètre carré. D'accord ? Mais, par rapport au prix de vente actuel reçu sur le marché, d'accord ? Pour les constructions équivalentes, on obtient à peu près pour les… Voilà, les… On dit bottom third, pour les bâtiments à peu près de moins bonne canilité, on obtient à peu près quelque chose aux alentours de presque 5 500, plus de 4 500 euros le mètre carré. Et pour les meilleures propriétés, on les reçoit à peu près aux alentours, on reçoit à peu près 6 000 euros le mètre carré. Et pour les nouvelles constructions, dans les mêmes zones, minimum, on reçoit à peu près, pour les nouvelles ventes, minimum, on reçoit à peu près 7 000 euros le mètre carré. Donc, ils disent que le portfolio ici a même plus de valeur que ce qui est inscrit dans la valorisation des actifs ici. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais vraiment pas si c'est vrai. Mais faites attention à cette métrique-ci. Moi, ici, ce qui m'intéresse ici, c'est le cap rate. On va y arriver tantôt. Ne vous inquiétez pas. Après, vous mettez ici une information générale par rapport au secteur résidentiel en Allemagne. On vous dit ici que lower transaction volume but stable price. Donc, il y a moins de transactions mais les prix sont stables. Continue interest, especially from investors with high equity financing. Donc, il y a toujours un intérêt des investisseurs, surtout ceux qui ont de l'argent présentement. Supply demand imbalance increase increasingly favorable for owner. Donc, il y a présentement très peu de bâtiments avant. La demande est élevée. Ce qui fait que ceux qui détiennent des bâtiments présentement, c'est eux qui fixent le prix. D'accord ? Donc, medium to long term pricing power is supportive for valuation level. Donc, le pricing power à moyen terme et long terme supporte ici l'évaluation des actifs. Donc, c'est-à-dire que les actifs ont de plus en plus de valeur ici parce qu'il y a cette différence entre la demande et l'offre. Donc, Germany conservative long term savings financing high transaction costs and tax benefits for long term owners have stabilizing effect on price. Donc, c'est-à-dire que les Allemands, par rapport au financement de l'immobilier, sont très conservateurs. Donc, ils ne prêtent pas de l'argent à n'importe qui. Ce qui fait que les coûts de transaction sont parfois élevés. Et voilà, il est très difficile de pouvoir obtenir un prêt pour pouvoir acheter un bien immobilier ici parce qu'il faut absolument que vous soyez capable de pouvoir rembourser. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que généralement, on a une stabilité au niveau des prix ici. En tout cas, ça, c'est ce que je comprends et je peux me tromper. Pour ceux qui ont de la famille en Allemagne, ceux qui peuvent avoir plus d'informations que ça, n'hésitez pas à nous en donner en commentaire. Donc, ici, on a le EPRANTA. Je vous en crois. J'allais lire à peu près c'est quoi. D'accord ? Ici, c'est les actifs nets par action. D'accord ? Et dans ces actifs d'imparation, il y a un problème. Different tax in relation to fair value gain of investment property. Ce que moi, je comprends dans ce document, c'est près de 17 milliards. Ce que je comprends ici, ça veut dire que quand j'ai un bien immobilier qui vaut 100 dollars, je dois enlever au moins 20 dollars. C'est un exemple. 20 dollars, si je le vends, il y a 20 dollars qui va aller au niveau de la taxe. Donc, en réalité, je vais récupérer 80 dollars. Mais en incluant cette taxe-là sur le prix de vente, ça veut dire que la personne qui va acheter le bien immobilier à 100 dollars au total, lui, il va payer les taxes dessus directement. Donc, ça veut dire que quand je vends mon bien immobilier, au lieu de le vendre à 80 dollars, je le vends à 100 dollars, ce qui fait que moi, j'enlève les taxes dessus. Donc, en prenant en considération cette valorisation aussi comme ça, je pourrais, je peux déjà savoir, c'est l'acheteur qui paye la taxe sur la vente. Ok ? Je pense que c'est comme ça que je comprends ça ici. Mais moi, mon problème, c'est que ça ne devrait pas faire partie, en fait, de la valorisation de l'actif ici. Ce qui fait qu'on aurait une différence ici. Donc, vous allez voir ceci. Actuellement, ils vous disent que les actifs nets par action valent 62,54 euros. 62,54 euros. Actuellement, on coûte à combien ? 24,54 euros. Et quand on dit actifs nets par action, ça veut dire qu'on a déjà enlevé la dette. On a déjà enlevé la dette. Attention. Moi, présentement, quand je prends le 17,430, on va mettre 17,430, divisé par le nombre d'actions. 796 millions d'actions, divisé par 796. Attention, vous pouvez également voir que le nombre d'actions augmente ici. Je n'aime pas ça. Divisé par 796, ça donne ici à peu près 21,49, d'accord ? Moins la valorisation ici de 62,54, moins 62,54 ici. On obtient quelque chose d'entour de 40,64 euros. Donc, pour moi, la valeur de ces actifs sera à 40,64 euros. J'enlève ce chiffre-ci parce que pour moi, il y a quelque chose, ça n'en rentre pas dans ma poche. Parce que quand on va vendre ce bâtiment-là, on va quand même l'enlever. Ce n'est pas quelque chose que je vais encaisser, encaisser, ok ? Donc, ici, par exemple, quand on va regarder les actifs tangibles nets par action, d'accord, vous allez voir ceci. Je vous ai dit que privilégier une entreprise qui a des actifs tangibles nets par action croissant. Donc, vous constatez quoi ici ? Actifs tangibles nets par action, ici, a tendance à croire qu'avec le temps. On va le mettre ici en termes de book value. Ici, on va le mettre sur les dix dernières années. Ici, vous voyez que en valeur, en volume, c'est 32 milliards. Par action, ici, ça représente à peu près 40,69 $. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise ici coûte à 24,42 €. Donc, on a peut-être une opportunité d'investissement. Parce que présentement, on achète l'entreprise pour moitié moins que la valeur de ses actifs. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir obtenir le juste prix pour ces actifs-là ? C'est ça le véritable problème, d'accord ? Parce que là, on s'en va dans une période inflationniste. Avec le coût de l'énergie, tantôt. Voilà, si on passe en récession, est-ce qu'ils auront les moyens, surtout en Allemagne ? Surtout que, retenez que la plupart de leur portfolio est en Allemagne. Si on s'en va en période de récession ici, est-ce que ça va être facile pour eux ? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème au niveau des loyers à court terme ? Surtout qu'on a une énorme dette. C'est le problème de cette entreprise, c'est la dette. Et je vous ai toujours dit que la dette est un problème pour les compagnies pareilles. Donc, quand bien même vous aurez évalué cette entreprise, si disons aux alentours du mois de décembre, mais si vous ne l'aurez jamais acheté à prix de 43 euros, et encore, en vous gardant une marge de sécurité d'au moins 50%, vous aurez peut-être choisi un truc comme 20 euros par là. Donc, à partir d'ici déjà, ça vous laisse déjà savoir que je n'aurais pas acheté cette entreprise si plus tôt que ça. D'accord ? Si on prend uniquement ce qui s'est passé en 2021 ici, en début d'année, on avait une valorisation des actifs aux alentours des 38 euros. Et ici, le prix était aux alentours de 49 euros. Techniquement, c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 20 euros. Et quand 20 euros se présente, 20 euros n'est même pas encore arrivé aujourd'hui. D'accord ? Donc, j'aurais attendu pendant longtemps avant d'acheter cette compagnie-ci. Je ne suis pas pressé, ce n'est pas le dividende qui m'intéresse. C'est d'abord, avant tout, protéger mon capital. Ok ? Donc, pour tous ceux qui ont acheté l'entreprise très, très tôt à ce niveau-ci, je ne sais pas si vous allez retrouver vos prix, sauf spéculation extrême. En tout cas, pour le moment, il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Ok ? Comme je vous l'ai dit tantôt, les taux d'intérêt augmentent, la dette va augmenter. La charge liée à la dette va augmenter. Ça va être de plus en plus difficile de refinancer la dette avec de bons taux d'intérêt. C'est pour ça qu'ils vendent une partie de leurs actifs financiers. Mais maintenant, de leurs actifs immobiliers, mais est-ce qu'ils vont avoir un prix ? Un bon prix ? C'est la grosse question. Donc, on continue ici. Je vous ai dit ici que le NTA, je ne le prends pas en considération. J'enlève ça et je l'ajuste ici. Et pour moi, c'est 40 euros. Point. Donc, la structure de la dette. Ok. Vous voyez ici qu'en 2023, ils doivent rembourser. Je dis bien rembourser au moins 4 milliards d'euros. Évidemment, ils ne vont pas rembourser 4 milliards d'euros. Ce qu'ils vont faire, ce qu'on fait généralement ici, c'est qu'on se refinance. On prend une nouvelle dette, on remplace celle-ci. Et on va peut-être pousser cette dette-là en 2033 ou des choses comme ça. Mais les taux d'intérêt seront plus élevés. Vous voyez ici que dans leur portfolio global, ici, le taux d'intérêt en moyenne est de 1,2%. Taux d'intérêt moyen et la moyenne de maturité de leurs différentes dettes ici et aux entours de 7,7 années ici. Donc, 7 années pour à peu près, voilà, pour le repaiement. Pas le repaiement à la dette totale, mais la maturité de la dette moyenne ici est à peu près de 7 ans par là. Donc, quand on prend, quand on contracte une nouvelle dette, c'est à peu près avec un repaiement en moyenne 7 ans plus tard. Donc, si on prend en 2023, on s'attend à payer ce montant qu'on prend ici en 2030. Mais ça, c'était quand tout se passait très, très bien. D'accord ? Parce que plus les conditions vont être tendues, moins vous aurez à peu près l'opportunité de pouvoir faire cela. Et en tout cas, c'est de là que provient la difficulté. Et vous voyez qu'entre 2023 et 2030, c'est 4 milliards en moyenne qu'il faut débourser. Comment on fait pour avoir le 4 milliards ? Soit on vend une partie des actifs, d'accord ? Soit on émet de la dette ici. Soit on émet de nouvelles actions. Or, le prix de l'action a déjà assez baissé. À 69 euros, c'était bien. Mais aujourd'hui, à 24 euros, est-ce que ça vaut la peine ? Des mecs de nouvelles actions ? Au contraire, il faut racheter des actions ici. Or, racheter des actions ici alors qu'on paye déjà un dividende. Et le dividende, on va y revenir. Vous allez voir combien est-ce que ça consomme. Donc, cette compagnie, il y a beaucoup de choses à dire. On continue ici. Donc, la dette nette sur EBITDA ici. On voit ici qu'on a une dette nette sur EBITDA. Ils vous mettent la dette nette sur EBITDA ici. Vous pouvez avoir 15 fois des bénéfices. On l'a vu tantôt tout à l'heure. On continue ici. Business update. Ils vous donnent à peu près l'information concernant à peu près le coût de l'énergie ici. Ils vous disent ceci. Qu'en fait, nous, ce n'est pas nous qui payons les coûts de l'énergie ici. C'est à peu près le, comment on appelle ça, c'est le loueur, le locataire qui paye les factures pour le coût de l'énergie. OK ? Quand bien même c'est moi, le propriétaire de l'immeuble, donc moi, Vonovia, qui paye pour le locataire, je le lui facture en retour. D'accord ? Donc, vous pouvez voir ici, ils disent également que ce n'est pas un problème lié à Vonovia ou bien au secteur immobilier. C'est un problème qui touche toute l'Allemagne. Donc, le gouvernement va prendre des mesures adéquates afin de pouvoir à peu près adoucir les coûts de l'énergie ici. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais faites attention, ne sous-estimez pas les capacités des Allemands. D'accord ? À court terme, ça peut sembler compliqué, mais à moyen-long terme, on va se dire, ah ouais, ils avaient raison de le faire. Donc, vous pouvez lire ça ici. Vous faites juste ceci. Ici, on copie, on va coller ici dans Dipple et voilà, vous allez à peu près avoir l'information. Donc, on continue ici. À peu près, on vous parle aussi des différents biens immobiliers à vente. Ici, on vous envoie à la page 26 et 27. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a également ici ? Les objectifs, ce sont les objectifs à moyen terme, court terme. Donc, par rapport à leur convenant, dans le, comment on appelle ça ? Leur objectif est le suivant. Un, la longévité, donc la pérennité de l'entreprise. Et deux, des bénéfices nets croissants et les bénéfices nets croissants année après année. Donc, les FO croissants année après année, au moins stable. Et ils disent que pour ne pas, d'accord, pour ne pas mettre en danger la longévité de l'entreprise, ainsi que la poursuite de la croissance ou la stabilité des bénéfices nets ici, ils doivent avoir une structure financière robuste. Et pour ce faire, ils doivent garder à peu près un loan to value aux alentours de 40 à 45 fois, les 45% de la valeur des actifs ici. Il y a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de 14 à 15 fois les bénéfices. Et pour pouvoir le faire ici, ils vont soit vendre certains actifs, soit émettre, soit à peu près peut-être émettre de nouvelles actions. On continue. Alors, après, ils vous disent, c'est à peu près d'où vient l'argent, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, etc. Vous voyez, c'est New Equity, donc il se réserve peut-être le droit d'émerger de nouvelles actions ou une nouvelle dette ici. Alors, à peu près ici, on continue. Je pense que c'est à peu près la même information. D'où va venir provenir l'argent ici ? Free cash flow après les dividendes. C'est d'où va provenir l'argent pour rembourser la dette ? Ainsi que la vente de certains actifs. Or, le free cash flow après les dividendes, vous allez voir qu'on n'en a pas énormément non plus. D'où le risque lié aux dividendes ici ? Donc, après, vous avez d'autres informations ici. Vous allez lire ça. Après, ici, il vous montre qu'il y a des actifs à vendre ici, ainsi que le cap rate. Voilà. Parfait. Ici, la plupart des actifs ont un cap rate de 3,5%. C'est extrêmement bas. Je dis bien extrêmement bas. Dans le sens où les actifs immobiliers, en tout cas dans le résidentiel allemand, ça coûte cher. Enfin, pas que je n'ai jamais vu un cap rate pareil, mais c'est le genre de cap rate que vous allez voir dans les beaux quartiers. D'accord ? So, je ne sais pas quelle est la structure immobilière, du marché immobilier en Allemagne. Vous voyez qu'en Suède, c'est 5% de cap rate en moyenne. En tout cas, pour les actifs à vendre ici, en Australie, c'est 4%. Mais en Allemagne, c'est 3,4%. Or, si ce cap rate augmente, la valeur des actifs diminue. Et si les loyers n'augmentent pas pour pouvoir compenser la différence, ça va être difficile. Ça va être compliqué. D'accord ? D'où le fait, par exemple, on peut se dire qu'en Allemagne, les coûts de loyer sont très, très... Pas le coût de loyer, mais la valorisation ici est très, très élevée au niveau de leurs actifs. Si on les ajuste en conséquence par rapport à ce qu'on a en Suède et en Autriche, peut-être qu'on va avoir une dévalorisation des actifs. Ça, c'est également un risque. Donc, on continue ici. Voilà les informations par rapport à l'Ordre. Ils vous disent également ici d'où va provenir l'argent. Ils vous disent ici que Free Up Capital True Disposa. Donc, on va dégager du capital en vendant quelques actifs ici. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? On va réinvestir dans le portefeuille de Vonovia ou on va réinvestir dans les actions de Vonovia, c'est-à-dire qu'on va racheter nos actions ici. Donc, à peu près ici, ils vous montrent également dans ce slide-ci que, voilà, qu'est-ce qu'ils ont posé une question ici à certains analystes ici pour voir à peu près à quoi les analystes s'attendent à quoi, qu'est-ce que les analystes voudraient que l'entreprise fasse à court terme, moyen terme ? Alors, en 2020-2022, vous voyez ici qu'en 2020, les analystes voulaient qu'on réinvestisse à 76% dans le business. En 2022, 65% disent qu'il faut réinvestir dans le business. En 2020, 21% voulaient qu'on repaye la dette. En 2022, 54% veulent qu'on repaye la dette. En 2020, 7% voulaient qu'on rachète des actions. En 2022, 41% veulent qu'on rachète des actions. En 2020, 33% voulaient qu'on augmente le dividende. Maintenant, c'est 19%. Et en 2020, 50% voulaient qu'on fasse une acquisition. Et aujourd'hui, 29% uniquement veulent qu'on fasse une acquisition. Ce qui veut dire qu'on s'attend à ce qu'on repaye la dette ici. On rachète les actions. Mais qu'on n'augmente pas le dividende. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, réinvestissement dans le business, paiement de la dette ici, rachat d'actions. Donc, au mieux, le dividende va rester stable. Au pire, il va être coupé. Et personnellement, je veux qu'on coupe ce dividende. Parce que pour moi, je suis là pour la pérennité d'une entreprise. Vonovia ici, sans doute, il y a peut-être du potentiel ici. Mais à la fin de la journée, en coupant ce dividende-là, on dégage assez de capital. On repaye la dette. Et on revient payer le dividende quand tout va bien. Parce que ça nous dégage assez d'argent. On ne va pas aller du dividende tantôt. Donc, on continue ici. Ils vous disent ici que voilà les guidance. Donc, à quoi s'attendre cette année-ci ? Donc, 6,2 et 6,4 milliards ici, avec un FFO autour de 2 et 2,1 milliards ici. OK ? Si on applique le cap rate moyen, qu'on a peut-être, on a ici à peu près 2 milliards. Si on applique à peu près le cap rate moyen ici. D'accord ? Je vais prendre un cap rate de 4%. Regardez. Cap rate, ça vient d'où ici ? Regardez la valeur des actifs en Suède et en Autriche. C'est à peu près, voilà. Disons-nous qu'ils ont tellement de bons actifs. On va dire qu'on va mettre 4%. D'accord ? Ne prenons pas 3,5% parce que ça peut changer. Je vais prendre ici 4%. Diviser par 0,4% ici, ça donne ici une valeur des actifs totale aux alentours de 50 milliards. D'accord ? 50 milliards. D'accord ? Si on prend la valeur des actifs par rapport au cap rate lié au loyer reçu. Donc, si on prend le FFO ici en considération. Alors, dans ces 2 milliards qu'ils reçoivent, 70% va servir à payer le dividende. Donc, 1,4 milliard pour le dividende, 600 millions pour repayer la dette. Et vous savez qu'on doit payer 4 milliards l'année prochaine. D'accord ? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? Point d'interrogation. Et on doit encore investir ici dans le business à peu près aux alentours de 1 milliard, 1 milliard 300. Or, si on a payé déjà 1,4 milliard pour le dividende et qu'il nous reste 600 millions ici et qu'on doit repayer une partie de la dette également ici, près de 4 milliards à moins des années à venir et qu'on doit encore investir près de 1,3 milliard, 1 milliard ici en 2022, est-ce que ça va être possible ? Point d'interrogation. Franchement, c'est compliqué pour cette entreprise. Ce dividende est à risque. Ce qui me fait dire que ce dividende est à risque. Au moins, je pense qu'on peut le réduire, payer 1 milliard de dividendes et le 1 milliard restant, on peut faire le reste ici ou bien on va le couper de moitié. Je ne sais pas, mais je sais déjà que si j'investis dans cette compagnie pour le dividende, ce dividende est à risque. Le 50 milliards, c'est la valorisation des actifs ici aujourd'hui. Admettons même qu'on aime le gentil, excusez-moi. Je vais prendre à peu près le cap rate ici de la valeur totale des actifs. On dégage à peu près 2 milliards en termes de FFO divisé ici par 0.035. On a ça ici, moins la dette nette. On a une dette nette de combien ici ? Je remonte ici au niveau de la dette nette. Là, on est déjà au niveau de la valorisation de la compagnie. On n'a pas changé. Donc, une dette nette ici. On a une dette nette ici de près de 43,483,000,000. Donc, moins 43,483,000,000 ici. On obtient 13,659,000,000. Divisé par le nombre d'actions. On a combien ici en nombre d'actions ? Je pense qu'on a 696,000,000,000 d'actions. Si je ne me trompe pas, 696, OK ? Divisé ici par 796, plutôt. Ça donne ici au total 17 euros l'action. Si on prend la valeur de leurs actifs, voilà, en moyenne, sans prendre en considération tous les blabla qu'on a ajoutés, etc., on pourrait causer en tout les 17 euros l'action. Mais ils vous disent que leurs actifs ici valent à peu près 40 euros l'action. Est-ce qu'on va leur accorder le bénéfice du doute ? Point d'interrogation. Je dis bien point d'interrogation, OK ? Donc, si moi, je prends par rapport au Capricum, comme je le fais souvent d'habitude, j'enlève la dette nette ici. Je trouve quelque chose aux alentours. Moi, je trouve quelque chose aux alentours à peu près de 43 milliards. Moi, je trouve aussi que la valuation de leurs actifs par rapport à ce que ça ramène en termes de FFO ici, ça pourrait être aux alentours de 57 milliards par là. Eux, ils vous mentionnent que la valeur de nos actifs ici, c'est 98 milliards. Attention, ça, c'est la valeur des actifs en prenant en considération uniquement les loyers, sans prendre en considération les frais de maintenance, sans prendre en considération les frais opérationnels, etc. Donc, voilà la différence à peu près entre ces deux calculs-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres critiques que je pourrais mentionner ici ? Mis à part le fait que, si on l'évalue par rapport à ce qu'ils ramènent ici en termes de FFO, on sera aux alentours de 17 euros. Mais si on l'évalue par rapport à la valeur des actifs tangibles et de nette par action, tout en se disant qu'ils peuvent obtenir ce montant-là, à peu près s'ils vendent toute la totalité de leurs actifs en date d'aujourd'hui, on pourrait avoir 40 euros ici. La question est maintenant de savoir, vous, en tant qu'investisseur, vous vous situez où ? Le dividende ici, moi, le 6 dividende me met mal à l'aise. Donc, je ne peux même pas compter dessus. On pourrait le couper. Il y a de fortes chances qu'on le coupe. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise n'a pas les moyens de payer le dividende ? Non. Elle a les moyens de payer le dividende, mais présentement, elle doit également payer la dette. Et si on vend certains actifs, il va y avoir une réduction des revenus ici. Donc, une réduction ici des FFO. Peut-être qu'également, ça va être compensé par une réduction des dépenses ici en intérêt sur le dividende, en intérêt sur la dette. Donc, il y a beaucoup de questions ici. Où est-ce que moi, je vais me situer ? Franchement, c'est une entreprise. Ici, je vais appeler ça... Il y a beaucoup de nuages guérés à l'horizon, mais ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent. Ils pourraient s'en sortir. Si on coupe le dividende ici, vous allez voir que le prix va baisser. D'accord ? Donc, est-ce que le prix va baisser parce que les actifs ne valent moins que ça ? Non, c'est juste parce qu'il y a des gens qui sont juste là pour le dividende. Nous, ici, on sait déjà qu'il y a le dividende et à risque. Donc, en investissant présentement, on se dit qu'ok, au mieux, on pourra avoir 40 euros. Au minimum, on s'attend à 17 euros. Donc, maintenant, entre 40 et 17, si je l'achète à 24 euros ici aujourd'hui, je ne surpaye pas littéralement. Je suis entre les deux. D'accord ? Donc, maintenant, si on coupe le dividende, si le prix de l'action va aux alentours des 8 euros, 10 euros par là, on va se dire que 17 euros par là, on va se dire que ça commence à devenir intéressant. Donc, je dirais que 24 euros est intéressant, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Je vous préviens. Il faudrait avoir le cœur bien accroché et si vous êtes là pour le dividende, il y a ce dividende qui est à risque. Ok ? Il est à risque pour les raisons que je vous ai données tantôt. Donc, pour Vonovia, ici, je vous ai dit que la valorisation, si on prend la valeur des actifs tangibles nettes par action et qu'on se dit que ces actifs tangibles-là ont de la valeur et que le marché va payer à peu près la juste valeur, on pourrait se dire qu'on est à 40 euros. Pas 62, mais 40 euros. Maintenant, si on prend en considération le calcul avec les FFO, etc., avec le cap rate, un cap rate assez gentil à mon goût ici, on sera à 17 euros par là. Ok ? Donc, si on est à 17 euros par là et qu'on coûte aujourd'hui à 24 euros, est-ce que je dois attendre les 17 euros avant d'acheter ou bien est-ce que je dois attendre moins que 17 euros ici ? Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on n'a le cul en que deux chaises ici, excusez-moi pour l'expression. Donc, il faut faire un choix. Donc, je vais appeler ça. Ça, ça sera uniquement au niveau de la spéculation ici. Donc, je m'attends à ce qu'on coupe le dividende et si on coupe le dividende, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le fait où ça va permettre qu'un entreprise d'économiser de l'argent, repayer directement la dette plus rapidement ici. Je peux également m'attendre à ce qu'on augmente le nombre d'actions. Si vous regardez ici, le nombre d'actions, il y a une croissance assez élevée, et même si le management ici a dit qu'on ne va pas, voilà, on va privilégier à peu près la vente d'actifs plutôt que l'augmentation du nombre d'actions. Est-ce que je devrais croire au management ? Non, moi, je... Non, non, pas du tout. D'accord ? Le nombre d'actions ici, il y a une croissance assez élevée ici. Donc, c'est du 50-50 ici, mais si cette compagnie ici vous intéresse, gardez une toute petite partie de votre portefeuille dessus, genre 1-2% par là. Et attendez-vous à peu près à ce qu'on coupe ce dividende-là. Il y a un risque par rapport à ce qu'on suspende temporairement ou bien qu'on le coupe, on le réduise de moitié. Ok ? C'est à peu près ça que je peux dire par rapport à Vonovia. J'espère que ça n'a pas été assez long. Enfin, je ne sais pas pas que ça n'a pas été assez long, mais vous voyez, ça me prend du temps pour faire tout ça ici. Et je sais qu'il y a également des erreurs ici dans ce raisonnement-là, mais à peu près grosso modo, c'est ce que je pense de cette compagnie à l'heure actuelle. Ok ? Allez vous-même faire vos propres recherches ici et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.